Dans cette partie, on va discuter des modèles géostatistiques. La géostatistique, c'est une discipline qui tire son origine des sciences de la Terre. En particulier, on étudie les variables qu'on suppose qui sont distribuées de façon continue dans l'espace et on veut estimer cette distribution en échantillonnant un nombre de points. Une motivation, c'était au niveau, par exemple, de l'exploration minière. On voulait cartographier la concentration d'un minerai dans une certaine région à partir d'échantillonnages à des points qui sont réguliers ou non à travers cette région. Le cas qu'on va considérer, c'est qu'on a une variable, Z, une variable continue, qui dépend de X et Y et qu'on la mesure à différentes colonnes X et Y, qui sont nos points d'échantillonnage. On va supposer que Z est stationnaire. Encore une fois, s'il y a des tendances globales pour notre variable, on va soustraire cette tendance-là. Il modélise la variation résiduelle qui prend une moyenne de zéro sur une variance constant sur notre région. Un élément important qu'on appelle en géostatistique, c'est ce qu'on appelle le variogramme. Le variogramme, qui est noté par la lettre grecque gamma, donc c'est gamma pour la variable Z, et c'est une fonction qui dépend de H. H, c'est une distance dans ce cas-ci. Donc, ça s'appelle H par convention, on aurait pu l'appeler D, par exemple. Mais le variogramme, donc gamma pour une distance H, c'est une mesure de l'écart carré moyen. C'est un peu comme une variance. L'écart carré moyen entre les valeurs de Z pour deux points, donc on a des points qu'on va appeler point I, point J, qui ont des coordonnées X, Y et Y, qui sont séparées par une distance H. L'équation qui représente ceci, on dit que le variogramme pour une distance H, c'est la moitié, en fait c'est la moitié de l'écart carré moyen. La moitié, ici E, c'est une espérance en statique, donc un peu comme une moyenne, du carré de la différence entre Z au point I et Z au point G. Et ça, c'est si la distance entre I et J est égale exactement à H. Donc pour deux points séparés exactement de la distance H, cette fonction nous donne l'écart carré moyen, ou la moitié, entre ces deux points-là. Dans d'autres contextes, on pourrait s'intéresser plus à la corrélation. Donc comment la mesure de Z est corrélée au point I et J? En fait, l'autocorrélation spatiale, donc c'est quoi la corrélation entre la même variable mesurée à deux points de distance H, c'est relié directement au variogramme. Et en fait, l'équation, c'est que le variogramme, c'est égal à la variance de Z globale multiplié par un moins l'autocorrélation à une distance H. Par exemple, si notre corrélation est très élevée, en fait, si on avait une corrélation, par exemple, de 1, dans ce cas-là, la variance tomberait à 0. Puisqu'il n'y aurait plus de différence entre nos deux points si la corrélation était parfaite. Tandis que si on n'a aucune corrélation, donc ici, ça tombe à 0, notre variogramme, qui est la moitié de la distance moyenne des deux points, la différence moyenne aux 40 des deux points est égale à la variance de Z globalement pour des points indépendants. Et en fait, ils sont négativement corrélés dans ce cas-là, la différence est plus grande que la variance. Puisqu'on aurait une subtraction négative. Je voulais noter d'ailleurs que parfois, on appelle gamma la semi-variance ou le semi-variogramme à cause qu'il y a un terme 1,5. Mais vous voyez que le terme 1,5, c'est pour que lorsqu'il n'y a aucune corrélation et souvent, quand on a une grande distance, il n'y a plus de corrélation, notre variogramme retrouve la variance globale de notre variable Z. Donc, c'est correct de parler de variogramme et ce n'est pas la moitié de la variance ici. Un exemple d'un modèle curé pour un variogramme ici, supposons, on pense que la corrélation, parce que c'est peut-être plus intuitif, supposons qu'il y a une corrélation de la variable Z avec la distance qui décroît de façon exponentielle. Donc, quand la distance est zéro, quand on est au même point, la corrélation est de 1. Quand on augmente la distance, la corrélation diminue de façon exponentielle. Et d'ailleurs, j'en remarque qu'il y a un argument R ici. Donc, vu que c'est l'exponentiel de moins H sur R et H sur la distance entre nos points, la corrélation pour chaque augmentation de la distance de R, donc R, c'est la portée, on a l'anglais range de la corrélation. Pour chaque augmentation de la distance de R, la corrélation est multipliée par un facteur de 1 sur E qui est 0.37. Donc, la corrélation descend de trois fois moindre à chaque fois qu'on augmente la distance de R. Ça fait une décroissance exponentielle. Dans ce cas-là, le variogramme correspond à cette autocorrelation spatiale-là. On utilise la formule de tonnerre, donc c'est la variance globale fois 1 moins l'autocorrelation. Ici, on le montre ensuite sur un graphique. Ça ressemble à ça. Donc, on a notre idée de portée. La portée, c'est la distance H. Ici, c'est une portée de 3, je crois. La distance H pour laquelle la corrélation, on se souvient que la corrélation, c'est un peu la subtraction du 1 moins le variogramme ou la variance fois 1 moins le variogramme à 10 minutes de 2 tiers environ. Donc, 1 tiers de qu'est-ce qu'était une distance de 0. Et à la longue, le variogramme tend vers la variance globale lorsque les données ne deviennent plus corrélées. Mais ça descend exponentiellement. On s'en approche de plus en plus sans jamais exactement atteindre. Mais on voit que, par exemple, à une distance de 10 ici, on est très proche d'avoir une absence de corrélation spatiale. Et vraiment, l'asymptote ici, c'est ce qu'on appelle le palier, ou CIL en anglais. Et c'est égal à la variance de Z globale. Parfois, on considère que même si on a deux points très rapprochés, la corrélation n'est pas parfaite parce qu'il y a d'autres variations à petite échelle spatiale qui fait que même si on mesure une certaine propriété à deux points très rapprochés, ça ne va pas être exactement parfaitement corrélée. Donc, dans ce cas-là, même à une distance de 0, on constate que la corrélation n'est pas parfaite, n'est pas de 1. Donc, la variogramme n'est pas à 0. Et ça, cette différence-là, c'est ce qu'on appelle en anglais un nugget, ou en français pépite. Et ça, ça vient de l'idée qu'on avait encore une fois l'exemple d'un minerai dans un contexte minier. Si on a une pépite de minerai, est-ce qu'on a une concentration très élevée? Et là, juste en dehors de cette pépite, la concentration descend, la concentration change. Donc, dans ce cas-là, à courte distance, on a encore une variance résiduelle. La variance ne descend pas jamais vraiment à 0. Donc là, ça complique un peu l'équation du variogramme, mais visuellement, ça ressemble à cette courbe-là. On a la même courbe, mais on va compresser pour que le maximum est la même, mais à 0, on a une certaine variance résiduelle qui n'est pas 0. Et quand on estime un variogramme, on a le choix d'inclure cet effet de pépite ou nugget ou non. Donc maintenant, je ne veux pas aller trop en détail des équations, et je vais présenter trois modèles théoriques du variogramme qui sont souvent utilisés. D'abord, on a le modèle exponentiel qu'on vient de voir. Et là, pour simplifier l'équation, je n'ai pas mis l'effet de pépite pour aucune d'entre eux, mais ça s'applique de la même façon. On a un modèle gaussien. Donc, gaussien, c'est l'exponentiel de moins h sur 1, mais c'est au carré. Et ça ressemble à la moitié d'une courbe gaussienne, donc une courbe en cloche. Mais ça, c'est pour la corrélation. Quand on fait le variogramme, c'est un peu inversé. Et finalement, on a ce qu'on appelle un modèle sphérique, et ce n'est pas directement relié à une sphère. Vous voyez qu'un terme linéaire est un terme qui dépend du cube de la distance. On va voir dans la prochaine étape quand je vais montrer des graphiques à quoi ce modèle le sert. En fait, c'est pour atteindre pas l'asymptote, mais vraiment arriver à une indépendance complète à une distance finie. Pour un modèle sphérique, en fait, la portée est un sens différent pour un modèle sphérique lorsqu'on dépasse la portée R. Dans ce cas-là, la correlation tombe à zéro et notre variogramme est égale à la variance globale au palier S. Comme je l'ai dit, c'est peut-être plus facile de simplement regarder à quoi ces modèles ressemblent. On voit une décroissance exponentielle. Un modèle gaussien, c'est que la courbe est moins abrupte au départ, mais en fait, le modèle gaussien aussi rejoint la same top plus rapidement que le modèle exponentiel. On n'atteint jamais exactement l'indépendance, mais on en est très, très proche. Donc, les correlations spatiales ont une plus longue portée dans le modèle exponentiel que le gaussien. Et pour le modèle sphérique, ce qui est intéressant, comme je l'avais dit, c'est que, premièrement, c'est à des courtes distances à peu près linéaires, l'augmentation de la variance ou la diminution de la corrélation. mais ici, quand on arrive à la portée du modèle sphérique, qui est à 8 ici, on est vraiment atteint le palier. On n'a vraiment plus de corrélation qui demeure et on est seulement à la variance globale. Donc, deux points séparés de 8 ou plus mètres, par exemple ici, seraient considérés comme indépendants dans le modèle sphérique. Mais ils seraient aussi presque indépendants d'un modèle gaussien. Il resterait très peu de corrélation dans le modèle exponentiel. Maintenant, quand on a des points, donc quand on a des données, on peut estimer un variogramme de façon empirique. C'est-à-dire qu'on ne suit pas une fonction théorique comme on vient de voir. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on définit, premièrement, il faut définir des classes de distance. Donc, il faut prendre une série de distances h, mais prendre des points pas qui sont exactement de distance de h, puisqu'on a une limite de points, mais des points qui ont une distance qui est proche de h. Donc, on a une certaine marge autour de chaque distance h qui est plus ou moins delta. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on sépare nos points en classes de distance. Et pour chaque classe de distance qui est centrée sur une certaine distance h, qui va être où est-ce qu'on va placer notre point du variogramme, on calcule vraiment, et là, j'ai mis une somme, et c'est la somme pour tous les paires de points séparés par cette distance h plus ou moins delta. on calcule la différence au carré entre la valeur de z de la variable. On fait la somme, on divise par le nombre de paires, on multiplie par un demi comme d'habitude, et ça, ça nous donne un variogramme empirique. Par la suite, quand on va faire une démonstration en R, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, dans le fond, c'est pour différentes classes de distance la corrélation ou le variogramme qui est relié à la corrélation. Ensuite, on peut ajuster une courbe théorique à ce variogramme empirique. Je l'ai aussi mentionné, en fait, un variogramme, ça peut fonctionner à 1, 2, 3 dimensions. Ce n'est pas obligé d'être un espace en deux dimensions comme on le fait souvent. Mais par exemple, on peut aussi l'appliquer à des écarts qui sont mesurés dans le temps. Donc, si on a des points qui sont mesurés à des espaces irréguliers dans le temps, on ne peut pas utiliser les méthodes qu'on a vues dans les derniers cours sur les séries temporelles, mais on peut prendre les écarts dans le temps qui passent à une dimension et faire un variogramme de la corrélation en fonction de la distance, donc de l'intervalle de temps. Maintenant, comment on peut intégrer cette dépendance spatiale-là dans un modèle de régression? Donc, ici, je suppose que j'ai une certaine variable réponse V et des prédicteurs que j'appelle U. Donc là, je n'ai pas appelé ma réponse Y et mes prédicteurs X pour ne pas confondre avec les coordonnées spatiales. Ma variable réponse est donnée par une régression linéaire des prédicteurs. Donc là, si on arrête jusqu'ici et qu'on inclurait une erreur aléatoire indépendante Epsilon, ce serait un modèle linéaire standard. Mais ici, on n'a pas seulement une erreur qui est indépendante, on a aussi une portion du résidu Z qui est corrélée. Donc là, Z, c'est un résidu spatialement corrélé qui est stationnaire, mais qui a des correlations spatiales qu'on peut modéliser, par exemple, avec un variogramme. Et ici, Epsilon, c'est un résidu qui est indépendant. Quand on a une situation comme ça, on a des prédicteurs plus possiblement une dépendance spatiale. La méthode à suivre qui pourrait être suggérée. D'abord, on ajuste un modèle de régression sans composants spatiaux, donc en supposant qu'il n'y a pas de corrélation. Ensuite, on fait un variogramme empirique des résidus. Ce qui nous permet de voir s'il semble avoir une corrélation spatiale, c'est-à-dire qu'à des plus petites distances, il y a moins de variance entre les points. on peut ajuster différents modèles de régression avec une corrélation spatiale, avec différentes formes théoriques pour la corrélation et au besoin, on peut comparer avec l'AIC, par exemple, pour déterminer le meilleur modèle. Dans l'exemple en R qui va suivre, on va illustrer comment estimer différents variogrammes à des données empiriques. On va peindre que ça n'est un modèle de régression complexe, mais dans la dernière partie du cours et dans les exercices, on va voir comment inclure la corrélation spatiale dans les modèles de régression. On va voir comment inclure